Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, solstice d'hiver. C'est la journée la plus courte d'ensoleillement de l'année. Mais c'est vraiment toute une grande journée. Aujourd'hui, je me suis permis de me faire plaisir, mais tellement, 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 tellement. J'ai commencé hier. J'ai mis énormément de temps sur ça aujourd'hui. Mais j'ai créé un nouveau tambour. C'est une commande que j'ai eue. Je vais vous le présenter parce que c'est le tambour de la douceur et de l'amour. Ok. Voici le tambour en question. C'est fait en peau de chevreuil qui a été tanné dans du cèdre. Donc, déjà là, le cèdre est fait pour éloigner le négatif, pour nettoyer. Et l'aigle, il représente tellement de choses, mais tellement, tellement de choses. Premièrement, dans les sept leçons des sept grands-pères, il représente l'amour. Puis, c'est lui qui est le messager, en réalité, de la spiritualité. C'est lui qui est le contact entre les cieux et la terre. C'est lui qui envoie nos prières au grand esprit, etc. Il y a beaucoup de signification. Il y a une très, très grande importance dans la culture autochtone. Donc, naturellement, les plumes viennent jouer ça aussi. Et les plumes, ça représente beaucoup au niveau autochtone, mais on les retrouve aussi pour les anges, la présence des plumes. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très significatif. Je parle puis je m'entends résonner. Je m'entends résonner dans le tambour. Il n'est pas encore complètement sec. Il n'a pas encore son son final, mais il commence déjà à vibrer. Et puis, je l'ai déjà identifié. J'ai marqué amour. Je pense qu'on le voit à l'envers. Amour, ici, douceur, spiritualité et intuition. Parce que c'est ce que ça donne. J'ai presque plus de batterie, donc mon vidéo ne sera vraiment pas très longue. J'ai fait un autre pissage aussi en arrière, différent de ce que je fais d'habitude. Il est vraiment beau. Je capote, je l'aime tellement. Et puis, j'ai fait une maillotche tout à fait spéciale, vraiment. Parce qu'elle est faite en peau de chevreuil. C'est la partie dans la pâte. Et ça, c'est la pâte du chevreuil qui est ici. Je l'ai faite en partie aussi avec un cuir ici de vache. Vous voyez, si je l'utilise comme ça, je vais essayer de vous le faire entendre de cette façon-là. On l'entend mieux. De l'autre côté. Il n'est pas complètement sèche. Il n'est pas tout à fait à point encore, mais son son commence déjà à sortir. Il va être très, très beau. Là, ça, c'est le côté rigide. Sur le côté moumouf. Sur le côté moumouf. Je trouvais ça tellement original. J'aime assez ça. Je trouve ça... J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. C'est vraiment... C'est très thématique. Ça parle énormément. Il y a de l'énergie qui se dégage de tout ça, qui est extraordinaire. Fait que là, il va falloir que je l'emballe et tout ça, ça me fait quasiment de la peine. Je l'aime. Il est bon. Oui. Franchement, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur là-dedans. Aujourd'hui, j'ai énormément de plaisir à faire ça. Fait que c'est cela. C'est cela. C'est le dernier bébé. C'est le cœur qui vient de battre. Il n'est pas complètement à point encore, mais ça s'en vient. C'est fantastique. C'est extraordinaire. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. C'est un bébé qui s'en va. C'est un cœur de tambour qui s'en va. Mais c'est un tambour qui porte, en tout cas, la médecine de l'amour et de la douceur pour le chevreuil et l'aigle. Fait que sur ce, moi, je vous dis bye bye. J'ai quasiment plus de batterie. On se revoit demain. Bye bye!